la technique qui te fera progresser en dessin alors il existe plusieurs techniques pour pouvoir progresser en dessin en peinture donc justement précédemment j'ai déjà fait une vidéo concernant une technique où tu pouvais travailler sur les deux mains donc soit les deux mains en même temps soit une à la fois une par une c'est comme tu souhaites en tout cas si tu veux visionner la vidéo sur cette technique je te conseille de la visionner et tu peux en cliquant juste là il ya le lien qui s'affiche comme tu le vois juste dessus en cliquant sur le lien la vidéo va s'ouvrir et tu pourras la visionner jusqu'au bout si tu le souhaites en tout cas moi je te le conseille ça va vraiment t'aider maintenant aujourd'hui je te partage une autre technique donc c'est la technique que moi j'appelle la technique du 3d pourquoi la technique du 3d parce que je vais te montrer une forme à faire si tu arrives à la reproduire c'est que tu pourras reproduire plusieurs choses en 3d plusieurs dessins donc par exemple une maison en 3d tu pourras faire un cube tu pourras faire plusieurs choses en 3d et en tout cas ça va vraiment t'aider c'est vraiment en continuant le faire progressivement que tu vas savoir faire plusieurs dessins en 3d voilà je te montre ça tout de suite et on y est concernant le 3d je vais te montrer une petite forme à faire donc si tu arrives à la reproduire déjà c'est très bien tu verras que si tu arrives à la reproduire tu vas pouvoir reproduire plusieurs formes différentes après donc pourquoi j'ai choisi à ton avis une feuille avec des carreaux parce que j'avais plus de feuilles blanches non c'est vrai j'avais plus de feuilles blanches et en même temps je pense que si j'en avais j'aurais quand même choisi une feuille avec des carreaux parce qu'en fait ça va t'aider aussi à te repérer donc tu n'es pas obligé de prendre des feuilles à carreaux à chaque fois pour pouvoir te repérer là c'est juste un exercice un exercice donc si tu veux faire un carré tu vas pouvoir suivre les lignes donc ce sera plus simple pour toi au début donc si par exemple là on fait le carré donc c'est simple tu prends quatre petits carreaux là tu as le carré après je pourrais très bien faire un petit carré juste un seul carreau ou soit un grand c'est comme on veut c'est juste pour te montrer la technique du 3d donc là une fois que tu as réalisé ton carré ça c'est un carré tout simple c'est un peu comme une maison un pourrait tout simple donc là le carré il est simple et comment tu fais pour le faire en 3d donc en 3d peut-être que tu me diras je sais déjà c'est facile et justement même si tu le sais peut-être que tu entraînes pas assez pour pouvoir réaliser des 3d des dessins en 3d en tout cas parce que là ça te fait un carré en 3d voilà voilà le carré en 3d donc maintenant si tu veux voir si tu veux aller un peu plus loin tu peux très bien faire les pointillés là les pointillés c'est parce que normalement c'est pas des faces qu'on voit on voit pas les faces puisque normalement la face elle est devant ou sur le côté là les pointillés c'est vraiment à l'intérieur donc là tu vois à travers bon c'est plus un 3d là c'est un petit peu en plus mais si tu veux si tu sais déjà réaliser un carré comme ça c'est que c'est bon c'est que tu sais déjà faire un 3d alors maintenant le 3d se fait pas uniquement que d'un côté ça dépend vraiment de la face du côté de la maison comment la maison est placée là je parle d'une maison ça pourrait être une chaise peu importe ça dépend comment c'est placé donc là voilà si tu sais déjà faire un carré en 3d tu peux très bien faire aussi le 3d de l'autre côté donc entraîne toi à faire comme moi en fait au final c'est assez simple mais c'est pareil pour tout ça permet de te repérer vraiment comment le 3d fonctionne donc là si on veut faire les pointillés c'est pareil hop là c'est à l'intérieur voilà ensuite donc là déjà tu as le 3d sur la droite qui est ici après tu as 3d sur la gauche qui est là maintenant on va faire aussi le 3d pour qu'on puisse voir vers nous donc hop et tu verras plus qu'à la fin ça te ferait un joli dessin voilà donc là maintenant tu as le carré ici en 3d là voilà et après de l'autre côté bon les points de chier on s'en fiche un peu de façon on va plus savoir se se repérer c'est vraiment pour le 3d voilà maintenant de ce côté ci pareil voilà là tu as ton 3d aussi de ce côté là donc tu as les quatre côtés comme tu le vois tu as le carré là avec le 3d ici pareil à gauche t'as un 3d là t'as un 3d aussi et là pareil donc voilà ensuite si tu veux continuer tu peux aller encore plus loin tu peux très bien faire le 3d du carré qui est là donc si on veut faire le 3d du carré qui est là on peut très bien faire ça voilà et comme tu as fait la face de droite ça dépend où tu veux faire comme on l'a on a vu là juste là précédemment tu aurais pu très bien faire ton 3d comme ça sur le côté donc comme ça ça dépend à chaque fois à chaque fois tu peux faire un 3d ça dépend vraiment où tu veux le positionner donc là on fait le 3d comme ça tu vois là c'est pareil ça fait un carré ça fait un 3d bon si on voulait faire les pointillés à l'intérieur là pour voir voilà ça aurait été comme ça le grand carré et là ici donc là maintenant ça tu as tous les les 3d des petits carrés et là le grand carré on a fait un 3d aussi on pourrait très bien continuer à faire des 3d directement donc des 3d directement pas forcément toujours des carrés des carrés mais par exemple là tu as le côté des du carré et tu pourrais très bien continuer et ça voudrait dire que le carré il va se retrouver devant tu peux faire n'importe quelle forme tu n'es pas obligé de toujours faire des carrés comme là tu peux très bien faire un petit carré comme ça voilà ensuite tu peux continuer comme ça par exemple tu vois ça commence à faire tu peux faire vraiment des belles choses moi tu peux continuer hop bon là c'est un dessin qui veut rien dire du coup et voilà tu imagines si tu fais ça pour une maison par exemple ou autre chose ça fait tout de suite bien là tu peux continuer si tu veux tu peux même vraiment faire un 3d comme ça ce qui est bien c'est que là après tu vois tu vas voir vraiment les de loin de plus près sur les côtés tu vois déjà là ça fait vraiment une profondeur t'as l'impression que là c'est vraiment près et que là ça s'éloigne donc voilà c'est là pour moi c'est ça la technique tu vois après tu peux faire ça par exemple voilà tu vois là par exemple t'as l'impression que ça se tourne on pourrait même très bien faire une ombre ici si on veut tu vois une petite ombre une ombre pourquoi parce que du coup ça se retrouve derrière voilà au niveau du 3d tu pourrais aussi faire une ombre une petite ombre au niveau du 3d sur les côtés même à l'intérieur tu peux faire ça comme ça et hop là aussi ça fait un 3d l'appareil tu pourrais là où il n'y aurait pas d'ombre parce que là ça passe devant mais ici par exemple ça pourrait être une ombre puisque ça juste en dessous de ça donc ça ça cache donc ça fait une ombre tu vois au final de résultat ça peut quand même donner quelque chose de bien alors que c'est quelque chose qui veut rien dire du tout déjà à la base alors si ça veut dire quelque chose si ça représente vraiment un objet ou quoi comme là si on va on va dire une maison par exemple je fais une maison toute simple on a une petite maison toute simple une maison tu pourrais très bien la faire en 3d comme ça directement aussi voilà tu as ta petite maison en 3d si c'est un truc ça peut être un 3d regarde tu vois ça là c'est prêt et ça part loin comme ça voilà tu peux même carrément faire une rue si tu veux par exemple comme ça si tu veux faire quelque chose de droit je te conseille de prendre une règle là je le fais sans règle pour te montrer mais tu vois déjà que la rue tu as la pression de marcher dessus limite et que là bas il doit avoir des maisons toutes petites donc là au plus tu t'éloignes au plus les maisons sont petites donc forcément tu pourrais avec une règle faire ça par exemple et là reprendre par ici j'ai un peu de mal avec la nappe parce qu'il y a des petites formes là qui me gênent voilà c'est pour te montrer la maison ici par exemple tu vois c'est pas un truc comme ça là la cheminée elle est pas comme ça elle est comme ça du coup parce que ça suit la rue donc comme je te dis c'est un entraînement c'est peut-être pas évident au début mais après ça va venir quoi à force de le faire et moi des fois ça m'arrive de me tromper un petit peu mais bon après c'est assez rare maintenant tu vois là tu peux faire des petits arbustes et au plus c'est loin au plus c'est petit tu vois là les petits arbustes hop tu sais pas une grille comme elle est loin on la voit pas très bien alors si tu as entendu le son c'est la machine à laver elle est en train de faire son travail heureusement que ça existe d'ailleurs voilà comme là tu vois tu peux faire trois maisons ici par exemple après tu peux faire des arbres du coup les traits sont droits ils suivent la rue là comme là les arbres ils sont de plus en plus petits aussi ce qui permet de faire que on a l'impression que c'est plus loin si tu veux continuer à faire des arbres par exemple de plus en plus petits je te conseille de les rapprocher parce que quand tu les rapproches ça fait vraiment genre c'est très très loin quoi ce serait pas normal que tu aurais autant d'écarts ici qu'ici alors que là c'est plus loin parce que quand c'est plus loin je sais pas si tu as déjà fait attention quand par exemple tu es en voiture quand c'est plus loin tu vois les arbres également alignés les arbres tu les vois tous alignés alors que ceux qui sont à côté de toi ou proche de toi tu les vois plutôt écartés c'est normal c'est parce que ça s'éloigne donc là pareil pour la route on est plus en plus petit et on sert de plus en plus voilà comme tu peux le voir je me suis éclaté j'ai même fait des ronds avec des 3d avec du 3d j'ai même fait une alliance je vais te montrer la mienne donc tu vois si elle est comme ça elle lui ressemble pas alors que si tu la mets sur le côté directement là tu revois un peu le 3d je t'ai même fait une petite ombre et tout ici là comme tu vois c'est l'ombre à l'intérieur voilà alors je vais vite la remettre avant de me faire engueuler et maintenant qu'on a plus de place sur la feuille comment je fais pour dessiner tant pis je continue sur la table de toute façon c'est elle qui m'a embêté j'espère que cette vidéo t'a plu j'espère que cette technique t'a plu en tout cas si tu veux essayer le 3d n'hésite pas tu verras tu pourras progresser de plus en plus si tu veux réaliser un cube une maison un château en 3d une chaise en 3d un cadre en 3d une fenêtre ce que tu veux peu importe tu verras qu'en faisant de plus en plus tu pourras progresser et tu vas vraiment t'améliorer alors je dis pas que c'est facile tu vas pas savoir tout faire tout de suite ça c'est sûr c'est à force de reproduire à force d'essayer et à force de réaliser quelques formes comme ça comme je viens de te montrer sur la vidéo que tu vas savoir de faire de mieux en mieux et que tu vas vraiment réussir tes dessins par la suite voilà moi en tout cas je te dis à très bientôt tu peux laisser un petit like sur la vidéo tu peux aussi laisser ton avis en commentaire en me disant si par exemple tu as déjà essayé le 3d si tu as envie d'essayer si tu trouves ça assez facile ou plutôt difficile voilà ce serait toujours bien de savoir ton avis pense aussi à activer la petite clochette pour recevoir toutes les notifications pour recevoir mes prochaines vidéos pense aussi à t'abonner à la chaîne je te dis à très bientôt toi aussi deviens l'artiste et peintre car on devient ce que l'on pense je l'en ignais je m'envoye c'est bon la petite clochette je l'en ai je te dis à très bientôt ça j'ai pris Sous-titrage ST' 501